Ah le tuning c'est une religion, une passion à laquelle il faut se dévouer entièrement, qui nécessite beaucoup, oui, beaucoup de compétences et de savoir-faire. Là c'est vraiment la blague que je faisais mais tout le temps au collège, au lycée, avec le fameux... OLIVIER ! Tu as niqué la batterie ! 135,3 dB, alors c'est un reportage qui suit vraiment l'histoire de compétition un peu tuning dans Nord Pas-de-Calais tout ça, c'est vraiment excellent. OLIVIER ! Putain déjà la musique derrière ! OLIVIER ! OLIVIER ! Tu m'as niqué la batterie ! Il danse quand même, tu sais, et lui il est là dans la rue devant chez lui, il écoute le son à fond, tu vois. OLIVIER ! Il est satellisé le chat. Alors, déjà on peut déjà apprécier le tuning, et sincèrement, je vous le jure, je reconnais ça, je viens d'une petite ville en fait dans le Pas-de-Calais, il y avait vraiment des tunings de ce genre. Et tu vois, déjà on voit là déjà il y a des petits défauts de construction, en fait, je connaissais quelqu'un qui avait genre une voiture comme ça, une Peugeot, tu vois, une 309, et en fait, bah voilà, il avait pas forcément les moyens pour faire le tuning, mais c'est là où nous, dans le Nord, on est intelligent, parce qu'on a peut-être pas beaucoup d'argent, mais ce qu'on a, c'est le cœur, c'est l'envie, c'est la passion. Et du coup, il avait, il avait pris des morceaux de polystyrène et des morceaux de bois, qu'il avait attaché à son carénage, il avait tout repeint à la bombe et tout, qu'il avait acheté à Bricorama la veille, et du coup ça faisait vraiment une voiture tuning, mais en polystyrène et en bois. Donc il y avait des clous parfois qui dépassaient un petit peu, et tu vois, là tu sens quand même que les petits carénages là, qui sont pas là de base, tu vois, que la peinture et tout, c'est artisanal quoi. Regarde, regarde ça, regarde ça, regarde un petit peu le béquet là, regarde ça, c'est héritage Fast & Furious. Eh, vite retinté à l'arrière, normal, tu vois, c'est VIP quand même, c'est vraiment l'avant-gardisme de UberX, petite jante à lue, toujours. Et là, il est à sa fenêtre comme ça, il admire sa voiture et il met le son à fond. On y est, les clichés du Nord Pas-de-Calais. Alors, bien évidemment, c'est pas comme ça partout, mais quand on arrive dans une sphère comme ça, il faut savoir l'apprécier. Il va l'engueuler. Écoute, viens ici toi, je vais te niquer ta race. Tu vas me niquer la batterie ! Mets la cassette de décibel, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. Oh putain, cette phrase ! Putain, tu vas niquer la batterie, mais je l'ai répété, mais des milliers de fois. Tu mets 4-7 de décibel et tu fais claquer qu'un coup. Je peux pas traduire, je sais pas. Ouais, mais un ampli comme ça, il peut pas brancher tout ça sur... Mais Zia, ils sont prévus pour, il y en a qui sont prévus pour. Tu vois, on les entend, les basses, ça vibre. Mais c'est vrai, au lieu de faire bouuuu, tu vois, vraiment entendre des bonnes basses bouuuu, ça fait... Enfin, comment... On entend claquer, mais ça donne pas le son tout ça. On peut faire un petit remix beatbox quand même avec ces sons. Bouuuu, bouuu, bouuu, bouuu. Y'avait de l'avenir le gamin. C'est vrai, c'est pas des basses prolongées, c'est des basses qui sont courtes. Alors au lieu de faire bouuu, ça fait bouuu, bouuu. Non, c'est sérieux, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Véridique ? Ah le bel accent. Mais au moins ce qu'on sent ici, c'est la passion, l'amour pour les décibels, ça c'est important. On peut se moquer de plein de choses, mais on peut pas se moquer de la passion. On fait face à des véritables artisans. ah oui j'avais oublié c'est ça son coffre alors ça les fameuses foire au tuning le beau petit marcel il se chauffe tu vas voir si c'est mic a copié sur ce carrette alors ce qui est incroyable c'est que moi j'ai tout compris avec ce qui a été dit là j'ai tout compris c'est la guerre quand même dans le tuning là ils se battent en fait pour celui qui aura le plus de décibels dans sa voiture avec sa sono donc il y a vraiment de la concurrence et en plus il y a un qui a dit qu'il a copié ce carrette et tout ça va voir si c'est moi qui fais comme lui ça c'est pédé j'ai étalé les profils me dit je vais mettre les mêmes moustaches que toi tu sais ce que j'ai dit j'ai dit sur la tombe de ma mère tu fais les mêmes trucs que moi j'ai dit je te crève ta voiture il m'a regardé il me fait bah non mais non j'ai dit bah essaye pas hein il me dit je vais mettre les mêmes jantes que toi j'ai dit bah vas-y parce que j'ai dit t'as plus de carrette gaillard c'est comme ça qu'on parle ici attention le test de son là c'est le moment fatidique aujourd'hui nous avons vu 143 dv c'est ça 143 voilà 143 4 c'est un score sympathique mais on est encore très très loin de ce qu'on peut faire en France on est quand même genre à peine attention attention les quichiers là on est dans les années 90 regardez ces coupes rien de ces styles quoi que ça revient à la mode maintenant on voit qu'on est dans un autre siècle là il se prépare le challenger le gladiateur il rentre en piste ça va claquer des décibels en masse 136 139 138 9 140 oh 153 153 décibels que ce carrette oh il arrive il est vénère on peut faire un duel entre les deux ou pas il se prépare la chaleur monte le stress augmente il est à l'intérieur il doit prendre les tarifs c'est le duel allez regarde les décibels qui montent 130 aïe 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 120 132 pas ça j'ai pas mon ampli ah y'a pas son ampli hé il est il est il vient de faire un petit marathon là il a fait un petit combat oh la 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 allez démentre ta voiture je veux aller en camion alors à lui oh mon père aussi les routiers c'est des pilotes en voiture enfin moi personnellement les pilotes en voiture bah c'est peut-être la seule personne au monde qui m'a fait peur en voiture mais c'est un pilote j'ai l'intention de remettre 4 38 c'est le plaisir de baisser les basses et de pouvoir monter jusqu'à 30 mais là honnêtement je crois que j'essaye ça un jour mon carro arrière ce que je souhaite depuis longtemps c'est qu'il claque au moins une fois j'ai changé ça quand t'es euh ouais mais bon pour le plaisir pour le plaisir de casser ces carreaux moi je croyais que c'était pour attirer les poules moi les mecs qui se belodaient avec des voitures les carreaux vous verrez et tout euh attirer les poules honnêtement t'as une belle voiture tu claques les watts le premier regard c'est les watts le deuxième regard c'est la voiture et le troisième c'est toi vous avez compris les gars si vous voulez les choses de la meuf il faut des watts petite enceinte jbl faites claquer les watts si vous êtes sur tinder ou sur une appli de rencontre ce que vous mettez en premier c'est pas votre photo c'est le compteur des watts ensuite votre voiture ensuite vous ça claque dans la rue ça claque ça claque ça me fait marrer parce que je connais comme j'ai dit j'ai connu plein de gens un peu comme ça quand même qui kiffent les bagnoles et tout et je comprends carrément les gens qui kiffent les bagnoles mais parfois il y en a qui sont vraiment dans l'extrême et c'est une passion vraiment de fou un maximum de son 135.3 aïe 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 à 150 il fallait qu'on attendre un petit peu il va être en colère là Facebook 135.3 db Bah alorsποιon bah j'ai pas réussi bonheur j'ai 140 de cibel maisant pis j'оже pas été qualifier les autres il fallait façon que je commandments 15 140 et 1 1 et puis j'ai 140 Ouais c'est dommage Mais bon le currier Ah on va connaître le nom du finaliste Ah ça on l'a jamais vu encore 142 il vient de se faire battre Ah il est dégoûté là 142 il est dégoûté Alors attention cette vidéo elle date quand même Ce documentaire date mais à cette époque ça a été beaucoup repris Enfin moi je me rappelle quand j'étais petit je disais tout le temps Olivier tu vas niquer la batterie et tout ça Du coup c'est quand même un petit peu les mêmes comme les blagues parfois Soit ça se passe très bien pour la personne Soit ça se passe très mal parce que les gens ils se moquent vraiment méchamment Peuvent insulter tout ça alors qu'il n'y a pas vraiment de raison C'est juste ça peut être rigolo Du coup du coup il y a une vidéo 20 ans après l'entrevue avec Christophe Ça va être intéressant de voir ça Avant après 20 ans plus tard Je vais me niquer la batterie Christophe alias 135db que vous connaissez sûrement Salut Christophe Salut à vous comment allez vous Alors déjà Christophe qu'est ce que t'es devenu maintenant Bah quelqu'un de bien quelqu'un de bien J'ai pas changé j'ai toujours J'ai vieilli Ah bah 20 ans d'ailleurs Sur le moment je me suis surpris parce qu'il y a quand même 20 ans Et les gens ils arrivent à me reconnaître quoi C'est phénoménal Et tu t'attendais à ça il y a 20 ans justement quand t'as fait le nom ? Non non du tout Non je vais te cache avec toi Déjà j'ai pas fait ça pour ça J'ai fait ça pour avoir représenté le Nord Avoir un petit souvenir de mes enfants Genard on est là La maison, la patrie Mais quand je suis arrivé au début dans la région Dans la région du coup ici là ? Dans la région d'Annecy Ah il l'a quitté ? Quoi ? Tu as abandonné ma patrie ? Il est parti se ressourcer au bord du lac Après du coup bah et ce que j'ai fait J'ai voulu faire plaisir à mon beau-frère Je lui ai le fameux Olivier Olivier ! Olivier ! Il a niqué ma patrie Je lui ai filé à lui Et bah par ma chance il a eu un petit accident avec On se sent gravité pour lui Aïe 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 Mais ma voiture est morte Ah non ! La 21 ! La 135,8 décibels ! Elle a fini bah la casse Dans le broyeur Comme un gamin j'ai pleuré parce que ma voiture elle a une histoire Il y a une question qu'on voulait te poser Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te critiquent après ton reportage ? Parce que je suppose que tu as des avis positifs et aussi du négatif Bah oui mais si tu regardes sur plus d'un million de vues sur Youtube Oui ? Oui il y a des moqueries Mais vous savez Je vais vous dire un truc Ces gens là C'est tous les jours Des critiques il y en a tous les jours C'est comme ça des critiques ouais j'en ai eu jamais en face Salut c'est voilà je passe tout de suite ça Parce que sinon tu peux te battre tous les jours Voilà c'est pas mon but Moi mon but c'est d'être bien dans ma peau D'être bien avec les gens C'est ma vie ça Et encore maintenant à 43 ans bah c'est toujours pareil C'est une bonne philosophie ça mon petit Christophe On est pas pour se détendre Faut que les gens sachent que On m'a filmé pendant 6 mois 6 mois ? 6 mois Et pour faire quoi ? Pour passer une demi-heure C'est ça ouais Mais pendant 6 mois ils ont pas tout vu En fait ils ont mis une espèce de condensé des pires moments quoi c'est ça Voilà c'est ça C'est ça Mais c'est pas grave Après les gens ils pensent comme ils veulent Ils se font l'image comme ils veulent Le reportage quand il y a 20 ans de passé Faut pas les oublier les 20 ans Parce que les gens quand ils regardent le reportage hier Ils croient que c'est hier que je suis passé D'accord ? Non il y a 20 ans que je suis passé Donc après voilà il y a plein de choses qui sont expliquées aussi Comme quoi généralement vous savez ces documentaires là Il y a vraiment que le pire qui est mis aussi C'est vraiment juste pour déconner Mais il se passe pas mal d'autres choses C'est ce qu'on appelle souvent la télé-réalité Mais c'est pas vraiment réel Enfin bref le Christophe tout va bien pour lui La R21 c'est fini Elle est morte Une petite pensée pour la R21 135,3db Qui repose en paix On arrête Striptease ici J'espère que ça vous aura plu N'oubliez pas de laisser un petit like Et un petit commentaire On se retrouve pour une prochaine vidéo A bientôt !